J'ai un citoyen canadien qui travaille aux États-Unis et qui a besoin d'un visa étudiant britannique pour pouvoir étudier à Londres dans à peu près deux mois. La première chose qu'il me faut pour mon visa étudiant britannique, c'est un passeport canadien valide pour toute la durée de mes études. Chose que je n'ai pas parce que mon passeport actuel expire en février 2024. Normalement, quand on vit aux États-Unis, pour renouveler un passeport canadien, il faut l'envoyer par la poste avec un formulaire au Canada et attendre le recevoir, ce qui prend à peu près cinq semaines. J'ai envoyé mon passeport, le formulaire et les photos il y a environ deux semaines, mais la semaine passée, j'ai appris qu'il y avait eu un problème avec mes photos et mon formulaire, donc ma demande de renouvellement avait été rejetée, qui va me retourner mon passeport non renouvelé dans environ deux semaines. J'ai pas le temps d'attendre cinq semaines pour réessayer le processus, alors dès que je reçois mon passeport, je vais immédiatement me rendre au Canada. Heureusement, j'ai la capacité de travailler à distance quelque temps s'il faut. Je vais me présenter en personne à un bureau de passeport, je vais leur expliquer ma situation, preuve à la pluie, et je vais espérer qu'ils trouvent que ma situation est suffisamment urgente pour renouveler mon passeport de façon accélérée en deux ou trois jours. Je vais immédiatement envoyer une photocopie de mon passeport à la London School of Economics pour qu'ils me donnent mon numéro de sélection d'étudiant pour mon application de visa. Je vais transférer mon visa de travail des États-Unis sur mon nouveau passeport canadien et retourner aux États-Unis pour travailler. Dès que je reçois mon numéro de sélection de l'école, je vais prendre rendez-vous avec un point d'identification biométrique aux États-Unis pour la demande de visa britannique. De là, ils vont envoyer mon nouveau passeport canadien, mes identifications biométriques et ma demande de visa étudiante en Grande-Bretagne. Et je vais devoir prévoir quatre semaines d'attente avant que mon passeport me revienne avec mon visa étudiant étampé de note. Après quoi, je vais avoir le droit de rentrer au Royaume-Uni pour étudier. Évidemment, à chaque étape, je vais devoir payer quelques centaines de dollars de frais. Et j'ai à peu près dix semaines pour passer à travers le processus au complet. Et ça, c'est juste pour le visa étudiant, je ne parle même pas du reste, c'est des processus administratifs et de la documentation qu'il me faut pour pouvoir aller étudier à la London School of Economics. Je suis un peu nerveux, souhaitez-moi bonne chance.